Dans sa mission principale d'accompagner l'État dans le développement d'une agriculture durable, la nouvelle équipe de l'Institut Gabonais d'appui au développement, IGAD, compte mettre en œuvre la feuille de route du CTRI qui leur a été assignée. Un canevas pour réformer et rendre autonome cette structure étatique. Guillaume Girard nous a présenté son plan stratégique et opérationnel 2024-2026 en parfaite phase avec l'orientation du plan de la chaîne de développement et de la transition. Dans le même registre, les commissaires aux comptes ont exposé un point d'information sur les comptes annuels exercices 2020-2021, 2022-2023. Le Conseil a décidé de se retrouver dans trois mois pour revoir certains aspects qui n'ont pas été approfondis. Les nouvelles autorités s'activent donc à faire évoluer le statut juridique de l'IGAD en mettant en place des unités de production et un laboratoire d'études pour le système d'information sur le marché. Un budget de plus d'un milliard de francs CFA serait nécessaire pour mettre en musique ce plan stratégique 2024-2026. L'Institut Gabonais d'appui au développement reste donc déterminé à être un modèle de sédentarisation des agriculteurs en renforçant sa présence dans les neuf provinces du Gabon. à travers la redynamisation des périmètres IGAD.